Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Au rythme de nos astres ». Alors aujourd'hui, je te propose d'essayer de mieux comprendre Pluton et de voir comment il est possible d'évoluer avec lui, d'autant plus qu'il s'apprête à quitter le cygne du Capricorne pour faire son entrée dans le cygne du Verseau le 23 mars 2023 aux alentours de 13h25. Si tu veux en savoir plus sur comment Pluton enverse au risque de se manifester pendant tout son transit dans ce cygne, je te laisse aller voir la vidéo en présentation sur 2023 que tu trouveras sur ma chaîne YouTube Ressources.éa. Ici, nous allons plus nous attarder sur comment appréhender Pluton pour pouvoir évoluer avec lui et non contre lui. Pour rappel, Pluton c'est le dieu des enfers. Il règne sur la mort, l'obscur et tout ce qui est caché. Jadis, la compréhension plutonienne était réservée en majeure partie aux magiciens noirs, aux prêtres louches, cherchant des pouvoirs sur le monde matériel, peut-être même astral, comme certains guerriers, politiciens, tout ce qui est sociétés secrètes, les organisations mystérieuses, pour qui finalement la fin justifie les moyens et pour qui les ressources parapsychologiques, magiques, alchimiques, sexuelles, autres même, sont des instruments au service de l'ambition personnelle. On connaît bien ce pouvoir noir utilisé à grande échelle avec par exemple le nazisme, dont leurs actions étaient fondées essentiellement sur une recherche de pouvoir occulte, de magie noire, pour parvenir à leur fin. Alors donc, pluton représente tes peurs, tes pulsions destructrices, tes angoisses, tes phobies, tes obsessions, tes parts sombres et obscures, comme la possessivité, la jalousie, la manipulation, la trahison. En tant que maître, aussi bien de la destruction que de l'autodestruction, il peut nous amener vers la régénération, la régénération, suivant la compréhension que nous pouvons avoir de son pouvoir, de sa force. Selon la vision que l'on pourra se faire de ces finalités, qui peuvent être lumineuses si les phases ténébreuses sont correctement intégrées. Car pluton, c'est l'octave supérieure de Mars, qui va intérioriser les pulsions martiennes dans son espace personnel, c'est-à-dire qu'il va utiliser la violence et l'énergie martienne pour la tourner vers l'intérieur, vers ses propres sphères internes. C'est pourquoi il incarne l'autodestruction, qu'elle soit collective ou individuelle. Bien compris, bien intégré, pluton possède une nature positive de régénération, par laquelle, après avoir vécu le pourrissement intérieur, la mort de certaines parties de notre être, de notre ego, l'homme, l'être humain, va pouvoir renaître de ses cendres, tel le phénix. Il s'agit donc de se libérer de la peur de la mort, de permettre de transcender cette peur de la mort en la démystifiant, afin d'atteindre l'essence même de la création. Maintenant, tu sais que l'homme est libre d'être et d'agir à sa guise. C'est pourquoi les planètes inclinent, mais ne déterminent pas. Cependant, avec le temps, tu t'apercevras certainement que cette phrase est vraie surtout pour ceux qui sont en recherche d'eux-mêmes. Ceux qui n'hésitent pas à se remettre en question, à transcender leur peur, à comprendre la vie ou les mystères de la vie. Ceux qui cherchent à s'éveiller à une nouvelle conscience qui les propulsera sur la connaissance de soi et des mystères de la vie. Dans ton thème, Pluton, il te renseigne sur la façon dont tu perçois la mort et tout ce qui concerne les mystères de la vie. Sur ta puissance sexuelle, ton énergie intérieure, ton aptitude à la remise en question, à l'autodestruction, à la destruction en vue d'une reconstruction, ainsi qu'en tes capacités de régénération, qu'elles soient physiologiques, psychologiques ou spirituelles. Du coup, là où transite Pluton dans ton thème, il va te demander de te nettoyer de tout ce qui n'est pas essentiel. Il incarne vraiment la destruction de tout ce qui n'est pas essentiel. Il faut bien en prendre conscience. Et de ce qui est encore trop marqué par l'envie, l'égo, l'égoïsme, la volonté de domination qui sont symbolisés par Mars. Il te permet de te voir tel que tu es. C'est pour cela qu'il te met au défi de changer de niveau de compréhension. Ainsi, Pluton représente le plus bas de nous, qu'il s'agit vraiment d'intégrer, d'accepter, de reconnaître, pour en faire un espace plus lumineux. Il est associé à la grand-mère, à celle qui est liée aux origines de la vie. Il contient la mémoire collective, immédiate, universelle. On le trouve à l'origine, au commencement de toute chose visible, là où tout fermente dans l'obscurité, avant que la terre n'engendre la vie. Il symbolise donc vraiment l'archétype de la grand-mère, en tant que sagesse de la vie, qui sait que tout doit mourir pour que la vie continue à évoluer dans d'autres enveloppes plus adaptées aux nouveaux besoins. La grand-mère, c'est la mère avant la mère. Elle représente donc la matrice, le lieu d'origine. Elle est porteuse de cette connaissance-là. Elle sait l'aspect transitoire de toute existence. Elle sait que donner la vie, c'est aussi quelque part donner la mort. C'est pourquoi Pluton nous renseigne sur notre lignée maternelle, ce qui était avant la mère, soit les grands-mères de notre arbre généalogique. Pluton est donc en étroite relation avec les passages. Le premier étant la naissance, passage par la mère, quand il s'agit d'aller vers la vie, en affrontant le danger d'être blessée ou de mourir. Il s'agit donc de lutter pour vivre. Ce qui veut dire que selon la façon dont tu as vécu ta naissance, ce passage vers une nouvelle forme de vie, il a fallu que dans le ventre de ta mère, tu meurs à ton état embryonnaire, puis ensuite que tu meurs à ton état de fœtus pour devenir ce bébé que tu as été à la naissance. C'est ainsi que tu prends conscience que ta vie est une succession de morts et de renaissances utiles à ton évolution et à ton épanouissement. Ainsi, s'il y a eu des soucis ou des complications à ta naissance, tu t'apercevras que l'angoisse ou la peur de naître peut réapparaître par moment au cours de ta vie. Surtout à chaque fois que tu vas vouloir mettre des choses en place, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle naissance de quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, un déménagement. Parce que cette mémoire, cette souffrance d'un passage d'un état à un autre où une part de toi meurt pour renaître, provoque cette peur inconsciente présente et future de la transformation. En fait, c'est comme si tu quittais les eaux matricielles sécurisantes dans lesquelles tu baignais dans le ventre de ta maman pour aller vers l'inconnu. Et c'est souvent à travers certains défis de vie que Pluton te confrontera à ses peurs ou à ses pulsions. Ce symbole de Pluton, à travers la lignée des grands-mères, de l'arbre généalogique, est le pivot de la vie puisqu'il s'agit de la mort et de la renaissance et de la capacité de chacun d'entre nous à nous transformer. Cette capacité de se transformer est à la base de l'impact que nous avons sur notre propre destinée qui vient nous solliciter afin de résoudre l'énigme posée par nos aïeux. Qui est de répondre à la question en quoi l'archétype de la grand-mère nous touche personnellement ? En quoi notre corps porte les mémoires de certains traumatismes passés ? Parce qu'en fait, selon les aspects natals que tu as dans ton thème entre Pluton et tes planètes personnelles, il te faudra peut-être te reconnecter à l'ombre de tes ancêtres pour identifier les problématiques dans lesquelles peut-être tu baignes encore afin de ne plus les subir, mais d'être résolus à les résoudre pour trouver la part lumineuse de leur héritage. Ce sera donc à toi de mettre en lumière tout ce qui a été refoulé, non intégré, non digéré, non accepté, non toléré afin d'effectuer ce passage d'un état à un autre que tes ascendants n'ont pas pu faire. Et puisque Pluton représente symboliquement le passage d'un état à un autre, passage de la mort à la vie, tu peux alors comprendre raisément qu'il représente aussi ton karma et plus exactement la justice karmique. Tu sais, ce sont ces lois que nous nous sommes créés de vie en vie et que nous affrontons à chaque nouvelle incarnation. Ce qui veut dire que si tu suis bien le processus engagé par Pluton, si tu comprends bien les leçons de purification nécessaires, cela te permettra de t'éveiller à de nouveaux potentiels. Car sache que ce que tu es venu expérimenter, ici-bas, c'est la mauvaise gestion de ces potentiels que tu as eus dans d'autres vies antérieures. C'est pour cela que Pluton t'amène des tests ou des épreuves qui sont des passages obligatoires si tu veux te rapprocher de plus en plus de la vérité de qui tu es. Ainsi, si dans ton thème natal, Pluton est bien aspecté, il te facilitera l'accès à la connaissance et à la compréhension de ta mission de vie. D'ailleurs, il se peut même que tu puisses ressentir un certain pouvoir intérieur latent, attention, que tu as déjà utilisé dans votre vie et qui peuvent être aujourd'hui conditionnés par des peurs, des interdits, tout ce qui peut être tabou, peut-être même aussi par la peur du boomerang que Pluton pourrait générer. Tu vois, ça me fait penser à certaines personnes qui essayent d'œuvrer au niveau énergétique, spirituel, au niveau des soins, même au niveau de la médiumnité. Ils savent qu'ils ont ce potentiel à l'intérieur d'eux. Ils savent qu'ils peuvent aller bien loin, très loin au niveau de leur activité, au niveau de leur capacité, de leur potentiel, de leur puissance intérieure. Mais parce qu'il y a des peurs inconnues ou inconscientes, eh bien, ils ne vont pas oser aller plus loin que ce qu'ils se donnent, le droit d'expérimenter, si bien qu'ils se limitent eux-mêmes dans leurs possibilités, leurs capacités. Voilà ce que Pluton peut générer par rapport à cette peur du boomerang, qui est que dans une autre vie, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai mauvaisement utilisé ces énergies-là, aujourd'hui je reviens et j'ai peur de les utiliser à nouveau et de m'en prendre un coin sur le coin du nez. Mais si on dépasse justement ces interdictions, ces tabous, ces peurs, eh bien, Pluton nous ouvre à notre propre puissance intérieure si on utilise bien évidemment tout cela de façon positive. Il faut en prendre conscience et Pluton est là pour te faire prendre conscience de ce pouvoir intérieur. Maintenant, si à l'inverse, Pluton est difficilement respecté, tu seras obligé à un moment donné ou à un autre de tester ce pouvoir inconscient par des situations ou des expériences à vivre afin que tu puisses comprendre ce que tu as à réformer dans tes profondeurs par la puissance de la destruction que cela a pu générer. C'est en cela que le retour sur soi, les remises en question, l'analyse de ce que tu crois au détriment de ce qui est est réellement important. Parce que vois-tu, Pluton, il te permet de savoir ce que tu veux de ce que tu ne veux plus. Et plus tu vas repousser l'échéance de la transformation, plus tu repousseras les limites, plus tu vas t'accrocher à tes croyances erronées, à tes comportements compulsifs, à ta non-compréhension, plus l'expérience sera difficile. Engendrant souffrance, mal-être, de sorte que cela va t'obliger à suivre une nouvelle voie en choisissant de ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi Pluton t'invite à reconnaître ces événements, événements qui se génèrent le plus souvent par des crises existentielles, des crises de souffrance, où tu chutes au plus profond de toi-même, où il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, comme avec la nuit noire de l'âme, par exemple. C'est cela, mourir à soi-même, pour renaître de ses cendres. Et tu n'es pas forcément obligé de vivre cette nuit noire de l'âme. Tu peux juste la frôler et être tout autant perturbé, déstabilisé, décontenancé, avec une souffrance tellement sourde qu'elle te tue symboliquement à petit feu. Ainsi, lors de ces transits, Pluton va véhiculer les injonctions de tes ancêtres, de t'aligner des grands-mères autant que cette justice karmique qui, je te rassure, sont imbriquées l'une et l'autre dans une même direction, une même intention. C'est-à-dire en te poussant à une recherche d'un vrai travail d'authentification de tes émotions et d'une purification de ce qui doit être par la remise en question. Ce qui veut dire que la façon dont tu seras amené à vivre les transits de Pluton dépendra de ta compréhension et de ta connaissance des lois plutoniennes, de ton niveau de conscience, mais aussi de ta capacité à accueillir les transformations profondes et radicales. Comme son rôle principal est la destruction ou l'autodestruction, afin que tu incarnes l'essentiel de qui tu es, symbole d'épreuve initiatique, Pluton te propose de sortir grandi de ses expériences si tu comprends ses leçons ou de subir ses transits et avoir du mal à t'en remettre. Tu comprends, j'espère à présent, ce que le transit de Pluton en Verseau, dans un des domaines de ta vie, va te demander. Il va te demander d'aller à l'essentiel, soit en initiant toi-même des transformations importantes dans les domaines où il transite, soit en étant confronté à des événements destructeurs si tu ne souhaites pas te remettre en question. Du coup, tu peux être amené à ressentir une certaine force intérieure qui se libère, peut-être même peut te dépasser, te pousser aussi à faire des choses que tu n'aurais peut-être jamais fait auparavant. Et bien, sache que si c'est le cas, c'est que Pluton agit et qu'il t'amène sur la voie des changements et des mutations profondes. Mais n'oublie pas que si tu te raccroches à tes valeurs devenues obsolètes ou que tu te refuses à travailler sur ton égo, Pluton peut être très dur avec toi. En revanche, si tu es prêt à te remettre en question, à accepter la métamorphose, à écouter ce qu'il a à te proposer, alors tu devrais vivre les transits de Pluton un peu plus facilement et les transits dissonants seront moins durs à vivre. Bien sûr, tout comme Saturne, Pluton a deux visages, il peut tout autant détruire que donner naissance. Alors, aie toujours à l'esprit que ces énergies sont au bout du compte la possibilité pour toi de te révéler à toi-même et de trouver ta véritable place. Même si pour cela, il vienne toucher tes parts obscures, tes peurs, tes angoisses, qu'il te fasse toucher le faux ou que certains liens affectifs s'arrachent à toi. Si tu comprends que seule l'authenticité de qui tu es est le seul maître mot dans tout ce que tu fais, alors tu surferas sur la vague énergétique Plutonienne plutôt que d'aller à contre-courant. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada